L'Afrique du Sud interdit l'élevage d'animaux pour la chasse, une femme condamnée pour avoir harcelé des pompiers, les 20 ans de la Starak, Romane Polanski passe derrière les caméras, et la rouverture tant attendue des bars et des restaurants. C'est parti pour ce niveau numéro des 5 infos ! On commence les 5 infos avec une initiative qui me tient à cœur et qui vient tout droit d'Afrique du Sud. Si comme moi vous êtes sensible à la cause animale, ça devrait vous faire plaisir. Le gouvernement sud-africain a décidé l'interdiction de l'élevage en captivité des lions, que ce soit pour la chasse ou pour en faire des attractions touristiques. Nous devons cesser et faire marche arrière sur la domestication et l'élevage en captivité des lions, a déclaré la ministre sud-africaine de l'Environnement. Elle a demandé que la mesure soit prise immédiatement pour faire cesser les interactions entre les lions en captivité et les touristes. C'est une belle avancée, surtout quand on sait que plus de 10 millions sont actuellement élevés en enclos pour la chasse, le commerce des eaux ou encore le tourisme, et qu'il n'en reste plus que 3 500 qui vivent à l'état sauvage. Si seulement on pouvait avoir ce genre d'initiative chez nous ! On continue avec une info qui sent bon la polémique à venir dans les prochains mois. On n'avait plus trop entendu parler de lui depuis la polémique des César et le geste d'Adèle Haenel depuis la cérémonie. Et Roman Polanski va faire son retour derrière la caméra pour réaliser un nouveau film. Ce nouveau film, le premier depuis J'accuse, s'appellera The Palace et racontera un drame survenu le jour du nouvel an de 1999. Le producteur de ce film a justifié son choix et en gros, il s'en moque de la réputation de Roman Polanski. Je sais que Polanski porte une certaine polémique, mais nous nous intéressons au côté artistique, La qualité des histoires, pas l'histoire personnelle, explique-t-il. Franchement, on vous voit, monsieur le producteur. On a bien compris ce que vous vouliez faire et ce n'est pas la beauté de l'art qui vous intéresse, mais bel et bien le bon gros buzz. Pas très très clean tout ça. On continue avec notre championne de la semaine, il n'y a pas d'autre mot. Une femme a été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir harcelé des pompiers pendant plus de 2 ans. On est d'accord que c'est pas mal un beau pompier en uniforme, mais enfin quand même, il ne faut pas pousser, elle s'est fait plaisir. 2435 appels, les gars, passés pendant 2 ans. Ça revient à... Bon, laissez tomber les gars, 2435 appels. La jeune femme de 41 ans les appelait pour tout et n'importe quoi. Les voisins qui font du bruit, une carie, des punaises dans le lit, un incendie imaginaire... Enfin voilà, voici un petit échantillon de ses prétextes préférés. Les pompiers ont dû intervenir pas moins de 50 fois au domicile de cette femme. Et c'est lors d'une nouvelle intervention chez elle que les choses se sont retournées contre elle. Elle était complètement saoul et a fini par agresser les pompiers venus la secourir. Jugée il y a quelques jours, elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme. Et cerise sur le gâteau, elle en serait déjà à 19 condamnations. Ah ouais, elle fait pas semblant à elle. Bon allez les amis, avec cette nouvelle info, on retourne en enfance. F1 va fêter le 22 mai prochain, les 20 ans de la Starac. Punaise, 20 ans ! J'en prends un coup là. La chaîne va proposer un documentaire qui va revenir sur cette émission culte qui a révélé plein de talents comme Jennifer, Elodie Frégé, Grégory Lemarchal ou encore Nolwenn Leroy. Une grande soirée durant laquelle on va revoir plein d'extraits de l'émission. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est donc en 2001 qu'on a pu voir cette nouvelle émission animée par Nikos. On y suivait 24h sur 24, des apprentis chanteurs, voire des pas chanteurs du tout, vivent dans un château. Et franchement, c'était trop bien ! Pour l'instant, c'est juste une soirée spéciale, mais on peut très bien imaginer qu'en cas de succès, TF1 décide de relancer l'émission. Musique. Bon, on termine avec la bonne nouvelle de la semaine. Que dis-je de l'année ? Les bars et les restos vont rouvrir en France. Bon les gars, je vous vois, on se calme, c'est pas encore pour demain. Le président de la République a dévoilé son calendrier de déconfinement. Et le 19 mai, les terrasses des bars et des restaurants vont pouvoir rouvrir. Enfin, ils vont pouvoir nous servir. Ils étaient quand même fermés depuis 31 octobre. Ce déconfinement va se faire en plusieurs phases et il faudra attendre le 9 juin pour une ouverture totale. Non seulement des bars et des restaurants, mais aussi des salles de sport. Le couvre-feu va lui aussi connaître des aménagements. Le 19 mai à 21h, le 9 juin à 23h, et le 30 juin, finito ! Allez, on se retrouve le 19 mai pour un verre en terrasse ! Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro des 5 à faux. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501